Voilà, je vais commencer cette présentation. Tout d'abord, est-ce que tout le monde voit bien l'écran avec la présentation conférence virtuelle ? Oui. Oui, d'accord, parfait. D'accord. Alors, je me présente Sébastien Fallemagne, donc de la société Bellor Organisme de Contrôle et donc c'est en tant que représentant de l'organisme Bellor que je vais vous parler évidemment de nos activités aujourd'hui. Comment se déroule cette présentation ? Donc, je vais vous demander de vous mettre offline au niveau du son pendant que je parle et si maintenant vous avez des questions par rapport à ce que je dis, vous pouvez soit lever la main ou alors vous pouvez aussi rejoindre l'audio et poser directement votre question. Je m'interrompré et c'est à la limite, je trouve le plus facile. Voilà. Alors, pour commencer donc, la conférence d'aujourd'hui a pour thème Bellor Organisme de Contrôle. Alors, comment va s'organiser cette présentation ? On va d'abord avoir une partie où on va se présenter en général. Je vais vous présenter les différents services de Bellor, les différents contrôles domestiques, puis les différents contrôles non domestiques que peut réaliser Bellor, des contrôles et sécurité des biens des personnes, conclusion et des contacts. Alors, au niveau de la présentation très rapide de la société, Bellor a été fondée en 1er mai 2007. Donc, on avance petit à petit vers nos 15 ans. Bellor est un organisme de contrôle agréé et accrédité. Donc, on est reconnu par le ministère et par l'organisme Bellac qui accrédite les organismes pour les contrôles domestiques, non domestiques, les contrôles légaux. Nous sommes un service externe pour les contrôles techniques sur les lieux de travail. Donc, ça, c'est plus pour la partie non domestique au niveau société. Et on est actifs dans le secteur du contrôle, comme vous l'avez, je vous l'ai déjà dit. Mais on est aussi actifs dans le domaine de la consultance, de la coordination, donc sécurité sur chantier. Et on donne un certain nombre de formations comme les formations BA4, BA5, par exemple. Alors, quels sont les services Bellor ? On fait des contrôles domestiques. On fait aussi des contrôles non domestiques. Quelle est la différence entre l'un et l'autre ? Domestique, ce sera tout ce qui va toucher la maison unifamiliale ou l'appartement. Contrôle non domestique, c'est dès qu'on sort du scope, de ce type de contrôle, sachant que les halls, le commun d'un immeuble rentre dans l'idée d'un contrôle domestique, sauf pour certains types de locaux. Mais, par exemple, tout ce qui va être restaurant, snack, petit commerce, rentrera aussi déjà dans la notion de contrôle non domestique. On fait aussi des contrôles de détection incendie. On fait aussi des contrôles par thermographie infrarouge, aussi bien pour une maison que dans le cadre de l'installation électrique. Contrôle des installations paratonnerre, aussi bien paratonnerre parafoot que paratonnerre partie extérieure protection de la maison. On a contrôle et sécurité des biens et des personnes. Contrôle des équipements de travail. Donc là, on quitte le domaine vraiment domestique et le domaine Brain Box. Mais donc là, c'est vraiment la partie plutôt dans une industrie. Les équipements de travail contrôlent des machines. Nous sommes aussi un bureau d'études qui peut, entre autres, faire le dimensionnement des installations électriques par rapport aux sections de câbles, longueur de câbles, chute de tension. Alors, pour les contrôles domestiques, donc qui touchent plus les contrôles dont vous auriez besoin par rapport à Brain Box. Par rapport à l'électricité. Donc, nous faisons les examens de conformité avant mise en usage. Donc, ça veut dire les examens de contrôle avant l'ouverture compteur ou pour toute nouvelle installation électrique. Ce qui est mis en jaune, qui apparaîtra en jaune, c'est les demandes les plus courantes par rapport à une installation réalisée via le système Brain Box. Nous faisons aussi les contrôles périodiques tous les 25 ans, d'accord, dans le cadre des contrôles domestiques. Dans le cas des contrôles pour la vente, donc sachez que lors de la vente d'une installation d'une maison ou d'un appartement, le contrôle électrique vous sera demandé et si vous n'en avez pas un conforme ou qui n'est plus valable, il faudra à ce moment-là réaliser, faire réaliser ce rapport pour donner l'état de votre installation électrique à l'acheteur. On peut avoir besoin aussi de contrôle pour tout ce qui sera renforcement de compteur. Ce sont aussi des demandes qui arrivent dans le cadre de rénovation Brain Box. Donc, si maintenant vous voulez augmenter la puissance de votre compteur, l'ampérage du disjoncteur de protection, le gestionnaire de réseau, Ores, Ibelga, vous demandera la conformité électrique pour pouvoir faire l'augmentation de la puissance de ce compteur. Pour tout ce qui sera contrôle temporaire de chantier, et là, ce n'est valable qu'un an. Donc là, ça peut parfois être utile. Si vous avez besoin d'un compteur alors que votre installation n'est pas terminée, on peut venir faire le contrôle d'une toute petite partie de l'installation, uniquement un disjoncteur qui alimentera deux, trois prises. On vérifiera que cette mini-installation est conforme. On vous remettra un rapport de conformité valable à ce moment-là un an, puisque le but est de vous donner une partie de l'installation conforme pour pouvoir se baser dessus, pour pouvoir réaliser le reste de l'installation. Mais donc, c'est possible, sans avoir besoin d'avoir un contrôle général de toute l'installation si tout n'est pas fini. On a aussi, on fait aussi tout ce qui est contrôle des panneaux photovoltaïques, bornes de recharge et batteries domestiques. Par les temps qui courent, le placement de panneaux, mais aussi de bornes de panneaux photovoltaïques, est aussi donc très demandée. Les bornes de recharge se développent de plus en plus, et aussi donc batteries domestiques qui arrivent de plus en plus sur le marché. Donc ça, c'était pour la partie électricité, tous les contrôles que Belor peut offrir. Pour tout ce qui est gaz, installation de gaz, nous pouvons faire aussi, aussi bien si c'est du gaz naturel, du propane ou du butane. Examen de conformité avant de mise en usage, ce qui est le plus couramment demandé pour des installations réalisées avec le système Brainbox, mais on peut aussi faire tout ce qui va être contrôle périodique, donc c'est-à-dire installation existante. Suite à un partenariat, je dirais, avec Brainbox, il a été mis en place un système d'aide aux clients qui est un système qui s'appelle la prévisite. Alors, on a la prévisite pour les installations électriques et pour les installations gaz. On va voir maintenant, je vais vous expliquer maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière le terme prévisite électricité. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire appel à Belor pour venir voir votre installation électrique alors qu'elle n'est pas terminée. Alors, soit, il y a deux cas de figure, soit vous demandez la prévisite et on peut venir avant le plafonnage et chape. On peut venir après le plafonnage et la chape, mais c'est plus intéressant de venir avant. Pourquoi ? Parce que le but de la prévisite, c'est qu'on va vérifier le type et le placement des câbles qui veulent être placés, comment ils sont placés, est-ce qu'ils sont conformes. Et donc, dans ce cas-là, l'intérêt de ne pas encore avoir mis de plafonnage ou de chape, c'est que s'il y a une erreur, vous pouvez encore changer le placement des câbles, déplacer les câbles, les types de câbles sans devoir défaire le plafonnage ou la chape. Ce contrôle, cette prévisite peut être fait après le plafonnage ou la chape, mais peut potentiellement avoir un impact plus important. Vérification du placement des liaisons équipotentielles, eau, gaz, chauffage, salle de bain. Très souvent, quand on fait des prévisites électriques, c'est ce point-là où on a énormément de questions. Donc, il y a des liaisons équipotentielles, la mise à la terre de votre compteur d'eau, de votre compteur de gaz, de tous les départs par rapport au chauffage, eau chaude, eau froide, mais il faut aussi mettre toute la partie salle de bain à une équipotentielle dite supplémentaire. Brainbox donne des explications sur comment faire cette mise à la terre, cette mise à la terre, cette liaison équipotentielle dans les salles de bain, et ça fait aussi office de questions et de réponses qu'on peut faire lors de la prévisite électrique. On va faire aussi la vérification de la dispersion de terre, donc vérifier si votre terre est bonne. Si c'est possible, parce que vous auriez déjà avancé, déjà réalisé le placement du tableau, raccord du tableau, on peut faire la vérification d'isolement, mais si ce n'est pas possible, ce sera spécifié que ce n'est pas fait. On peut, si les plans sont déjà placés, déjà réalisés, on peut vérifier les plans. La plupart du temps, les plans ne sont pas faits quand on vient pour la prévisite, mais on peut avoir des questions sur comment réaliser les plans, histoire d'avoir les bons principes. Et il y a toute une partie questions-réponses pour aider à la finalisation des travaux. Cette prévisite peut aussi être demandée en fin de chantier. Donc, ça arrive que des clients Brainbox viennent en disant, voilà, j'ai fait une demande de prévisite, et quand on prend le rendez-vous, le chantier est en fait fini. Alors là, on prend le rendez-vous comme si on venait voir la conformité de l'installation. Il faut savoir que la conformité de l'installation est à charge du client. La prévisite Brainbox, si elle a été demandée par, si vous avez rempli le bon Brainbox et qu'on a reçu cette demande de prévisite via Brainbox, elle est prise en charge par Brainbox. Donc, cette prévisite est gratuite pour vous. Par contre, la vérification de la conformité de votre installation au final est à votre charge. Alors, si c'est conforme, si l'installation est conforme, le différentiel général sera plombé, les plans électriques seront signés, on vous remettra un rapport de conformité et l'installation et le contrôle, la mission aura été payée, donc sera facturée à vous, donc au client. Si maintenant on arrive avec un cas de non-conformité, à ce moment-là, la prévisite va rentrer, va pouvoir vous être utile, parce qu'alors, une deuxième visite devrait être fixée, mais la première visite tombera sous le coup d'une prévisite, de la prévisite Brainbox, où on mettra dedans les points qu'il faudra lever. Et donc, ça veut dire que pour vous, il y aura une deuxième visite, mais vous n'aurez pas dû payer deux visites, mais uniquement une seule visite de contrôle. Alors, il est certain, par contre, c'est que si vous avez déjà demandé la prévisite avant le plafonnage et la chape, lorsqu'on viendra en fin de chantier, vous faites appel à nous. S'il y a encore des non-conformités, on essaye que ça n'arrive pas. La plupart du temps, je pense que quand on a eu une prévisite, il n'y a pas de non-conformités qui se font, mais disons que vous arriviez dans ce cas-là, malheureusement, les deux visites seront alors à votre charge. La prévisite Brainbox n'est valable que pour une prévisite. Maintenant, on va voir pour la prévisite gaz, mais la philosophie reste la même que pour l'électricité. Donc, soit avant plafonnage échappe, on va vérifier, vérification du type et du placement des tuyaux, vérification de la section des tuyaux. Donc, ça, c'est par rapport aux canalisations. Ça arrive aussi qu'on a déjà fait des prévisites alors que les tuyaux n'étaient pas encore placés, mais pour demander notre avis et avoir un avis sur les sections et le parcours peut-être à réaliser. Vérification du placement des amenés d'air et ventilation si nécessaire et vérification de l'emplacement de la sortie d'évacuation des gaz brûlés. Donc, ça, c'est tout ce qui va être lié au placement de la chaudière. Tout ça, ça peut être réalisé lorsque tout est placé, mais ça peut être aussi réalisé en amont, en pré-étude, prévisite. Vérification du plan isométrique s'il a été réalisé. Question-réponse pour la finalisation des travaux. Donc, c'est de nouveau quelque chose qui peut être fait lors de la prévisite. Cette prévisite peut aussi avoir lieu, tout comme pour l'électricité, en fin de chantier. D'accord. La grosse différence qui est faite, c'est que lors de cette vérification en fin de chantier, on va faire l'épreuve d'étanchéité. Donc, c'est à ce moment-là, lors de ce contrôle final, qu'on fait le test d'étanchéité. Et si c'est conforme, le plan isoélectrique sera signé par tous. Si c'est non conforme, il faudra une deuxième visite. Mais si vous n'avez pas fait encore appel à la prévisite, cette première visite deviendra une prévisite et vous ne devrez payer qu'une seule des deux visites. Voilà. J'espère que c'est assez clair pour tout le monde. Ce système de prévisite qui est un service offert par Brainbox en partenariat avec nous pour essayer, à 99 % des cas, que vous ayez une installation conforme au premier coup, et sans mauvaise surprise. Alors, ce que Bélor fait aussi, c'est la partie Certibaux. Alors, le Certibaux, il faut savoir que c'est le contrôle de vos canalisations, de votre installation d'eau. Aussi bien pour la partie évacuation de vos eaux usées, à l'égout, par épandage, par drainage, mais aussi tout ce qui va être les canalisations, l'arrivée des eaux propres au niveau de votre compteur d'eau et la manière dont c'est dispersé dans votre installation, ainsi que le matériel qui est utilisé, robinetterie, pompe, vanne, tout ça doit être regardé. Et c'est obligatoire pour toute nouvelle demande d'agrément, de raccordement. Donc, pour toute nouvelle demande depuis le 1er juin pour avoir un nouveau compteur d'eau, d'accord, pour toute nouvelle demande de compteur d'eau, eh bien, votre compteur d'eau va être placé, mais avec un scellé qui va réduire le débit d'eau, et ce n'est que lorsque le contrôle Certibaux conforme aura été émis que ce compteur, ce scellé sur ce compteur pourra être retiré. Et donc, il est important aussi de spécifier que cette demande de raccordement peut être faite sur une installation existante. Si maintenant vous avez une installation qui est existante, mais que vous voulez séparer l'habitation en deux habitations, et donc vous auriez, au lieu d'avoir un compteur, vous avez un deuxième compteur. Si ce deuxième compteur est repris selon la SWD comme un raccordement, eh bien, pour que ce nouveau compteur soit mis pleinement en opération, il faudra qu'il obtienne un Certibaux. Alors, il est mis ici que Bellor est en cours d'agrément, mais on a reçu depuis peu l'obtention, donc notre agrément. Donc, Bellor peut faire les contrôles Certibaux, ce sera soit par Bellor, soit via un partenaire qui fait aussi le Certibaux, mais donc les demandes peuvent être faites via Bellor. Alors, à côté du Certibaux, qui est assez récent, puisque c'est depuis le 1er juin, et ça pourrait être plus précis dans la présentation, c'est depuis le 1er juin 2021, donc depuis le 1er juin de l'année passée, donc c'est assez récent. Par contre, le certificat PEB, ça peut être déjà plus entendu parler, puisque là, ça date depuis 2011. Bellor peut réaliser ses certificats PEB pour Bruxelles et la Wallonie, et c'est obligatoire pour toute location ou vente d'un bien. Ce sera soit fait par quelqu'un en interne de Bellor, soit, c'est comme le Pôle Certibaux, on a un partenariat avec des personnes, du personnel qui est accrédité par la région wallonne ou bruxelloise. Alors, ça, c'est pour tout ce qu'étaient les contrôles domestiques. Pour tous les contrôles non domestiques, et on a déjà eu des cas avec Brainbox, de personnes qui voulaient faire leur snack, leur petite restauration, donc c'était des petits commerces, mais ça peut être réalisé. Pour les installations électriques, on vérifie l'examen de conformité avant mise en usage, donc ouverture compteur, les contrôles périodiques tous les 5 ans et chantier installation temporaire. Donc là, on rentre dans des types de contrôles qui sont très proches de ce qui a été expliqué pour le domaine domestique. Là, par contre, on peut faire aussi, là, on est vraiment dans de l'industrie, on peut faire des contrôles électriques haute tension. Voilà, pour les installations haute tension, au-delà de 1000 volts, examen de conformité avant mise en usage, contrôle de première visite et contrôle périodique, là, c'est annuel tous les ans. Alors, on fait aussi, dans les contrôles non domestiques, on fait aussi de la détection incendie, donc tout ce qui sera contrôle détection incendie selon la NBN, la NBN, la NBN S 2100, pardon, tiré 1 et tiré 2. Voilà, donc aussi bien pour le contrôle initial que pour le contrôle périodique tous les 3 ans, qui est la détection incendie est obligatoire dans les gîtes, dans plusieurs, dans tout ce qui sera industriel, dans parfois aussi dans des communs d'immeubles, parking d'immeubles, donc tout ça, on peut retrouver justement les détections centralisées, avec central et avec boutons poussoirs et autres, et ce sont des contrôles que Bellor peut réaliser, en vous remettant un rapport, parce que nous sommes aussi accrédités pour ce type de contrôle. Tout ce qui sera aussi contrôle par thermographie, alors qu'est-ce que c'est qu'un contrôle par thermographie ? C'est la vérification des points chauds, donc c'est une caméra thermique qui va vérifier au niveau de vos tableaux, vos machines et autres, surtout tableaux électriques dans le cas domestique, de vérifier s'il n'y a pas de mauvais serrages, donc on va voir des points ponctuels avec une augmentation de température, ça permet de pouvoir régler les problèmes avant début d'un incendie, et donc ça peut se faire en basse tension et aussi en haute tension, et pour ce type de contrôle, donc Bellor est reconnu par Bellac, donc on est accrédité. On peut aussi faire tout ce qui va être analyse de risque d'installation électrique, mais aussi analyse de risque prévention incendie, alors la partie analyse de risque installation électrique, dès que vous êtes dans une installation non domestique, donc que ce soit pour de la haute industrie, mais aussi pour des petits commerces, il y a une obligation pour avoir la conformité qu'une analyse de risque électrique soit faite. Et Bellor peut réaliser cette analyse de risque en même temps ou séparément par rapport au contrôle électrique global. Et aussi, il y a une analyse de risque obligatoire pour tout ce qui va être pour la prévention incendie. Alors là, tout ce dont je vous ai parlé, ce sont essentiellement, c'était des contrôles liés aux contrôles légaux, donc liés au fait que Bellor est un organisme reconnu par le ministère et par Bellac. À côté de ça, à côté de toute cette partie dont je viens de vous parler, Bellor a aussi un pôle qui est plutôt un pôle chantier, d'accord ? Et ce pôle chantier, comme je l'appelle, c'est un pôle où nous pouvons faire des missions de coordination, sécurité, santé, d'accord ? Nous sommes aussi EHS superviseurs, on peut avoir des missions de conseiller en prévention, élaboration de procédures qualité et sécurité. Dans ce système-là aussi, ce n'est pas mis de manière claire parce que c'est assez récent, mais on peut aussi faire, lié à l'incendie, on peut faire des formations d'évacuation incendie, où on forme les personnes à avoir une bonne méthodologie d'évacuation incendie et autres, faire des procédures d'évacuation incendie. Voilà. Et donc ici, Bellor est, comme vous l'avez pu le comprendre, un organisme très varié pour en répondre à la plupart, je l'espère, de vos besoins. Donc, vous retrouverez aussi plein d'informations sur notre site web bellor.be. et vous retrouvez ici, donc sur le dernier slide, les personnes de contact. Donc, il y a moi-même, mon adresse mail et mon numéro de téléphone ou la partie de mon collaborateur Stéphane Sablon pour d'autres types de questions. Voilà. La présentation en soi de Bellor, pour ma part, est finie. Je ne sais pas si vous avez l'un ou l'autre des questions par rapport à ce qu'est Bellor ou par rapport à ce qui a été présenté. Moi, je n'ai pas de questions. Moi non plus. C'était assez clair par rapport à la prévisite et autres ? Oui. D'accord. Pour moi. Oui, d'accord. Mais donc, voilà. Donc, si c'est assez clair pour vous, on m'a répondu Alain et Brice. Je ne sais pas pour M. Fondu si vous avez une question en particulier par rapport à ce qui a été dit. Oui, moi, j'avais une petite question. C'est les personnes qui ont acheté une maison, par exemple, il y a quelques années, est-ce qu'ils ont des démarches à faire ? Bon, il y a beaucoup de choses qui changent au niveau du PEB. Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des choses qu'on doit faire, de faire venir effectivement un organisme pour vérifier une installation, etc. Alors, une fois qu'on a acheté, donc si vous avez acheté il y a plusieurs années, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, tout à fait. Donc, là, à ce moment-là, si vous avez acheté il y a un petit temps, alors, normalement, vous devez avoir pour toute personne, il faut normalement faire en sorte d'avoir son installation électrique qui est conforme. Donc, à ce moment-là, c'est de faire, soit vous avez reçu lors de l'achat un rapport, parce que l'obligation à la vente date de 2008. D'accord ? Donc, depuis 2008, normalement, pour tout achat de maison, vous avez dû recevoir un rapport qui vous liste les infractions. Et donc, à ce moment-là, c'est de se remettre en conformité et faire le travail avec les installateurs électriques, et puis après, faire passer un organisme, par exemple, Belor. Si maintenant, vous avez acheté avant 2008, mais vous voulez quand même vous assurer d'avoir la conformité électrique, alors, soit vous faites appel à un organisme qui va vous lister les infractions, puis vous faites appel à un électricien, et puis l'organisme repassera pour vérifier la levée des infractions. Ou alors, vous voulez parier sur le fait que l'électricien arrivera à mettre tout en conformité par lui-même, et quand l'organisme passe, il vérifie que tout est conforme. Voilà. Mais ça, c'est des obligations qui existent de manière générale. Par rapport au PEB, le PEB dont je vous ai parlé, il est obligatoire en cas de location et de vente. Donc, pour le moment, si vous avez acheté une maison il y a deux, trois ans, mais que vous n'avez pas la volonté de la vendre et que vous n'avez pas la volonté de la louer, il n'y a aucun intérêt à faire le PEB, puisque le PEB est valable dix ans. Donc, autant le faire au moment où vous aurez une demande. Si vraiment vous voulez louer, là, ça va être obligatoire. De toute façon, on va vous l'obliger. Vous ne serez pas loué si vous n'avez pas de PEB, et vous ne saurez pas vendre si vous n'avez pas de PEB. Après, pour le certibo, le certibo, comme je l'ai dit, c'est une obligation qui est nouvelle, et c'est pour toute demande de nouveaux compteurs d'eau, de nouveaux raccordements. Donc, si votre maison est déjà raccordée, actuellement, il n'y a pas d'obligation à le faire. Vous pouvez le faire. Donc, la région Wallonne vous encourage à le faire pour vous mettre en conformité par rapport à votre installation d'eau, mais ce n'est pas encore obligatoire. Plus tard, la volonté de la SWDE et de la région Wallonne, c'est que le certibo puisse peut-être un jour être, comme le contrôle électrique, imposé à la vente ou imposé, en tout cas, de manière plus régulière. Mais au jour d'aujourd'hui où je vous parle, ce n'est pas le cas. C'est imposé que pour les nouvelles constructions. Et ça me fait dire que j'ai oublié de dire que pour le certibo, le passage du certibo, du certificateur, du contrôleur, doit se faire quand toute l'installation a déjà été faite. On doit pouvoir contrôler avec les équipements, donc les robinetteries qui sont placées, le matériel. Donc, c'est vraiment, tout doit être fini pour pouvoir le contrôler. Voilà. OK. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Oui, tout à fait. Tout à fait. Merci beaucoup. Pas de problème. Alors, je ne sais pas si maintenant, si maintenant, c'est clair pour tout le monde. Je peux mettre fin à la présentation. Alors, quelqu'un veut encore intervenir. Non, pas pour moi. C'est bon. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je vous remercie alors pour votre écoute. OK. Merci. J'espère avoir été assez clair. Et je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Oui, au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501